Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo préparation de toile. Puisque bon, j'ai pas terminé ma toile, mon autre toile de chez Action, mais j'en suis à la fin. Il me reste deux lignes et je vais vraiment me mettre à fond là-dessus pour la terminer. Après, c'est une petite toile, donc franchement, ça ne me dérange pas qu'elle soit là. Et donc, commencer une autre petite à côté. Ma toile Oraloa, je l'avance mais vraiment petit, petit, petit à petit. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée, nous sommes mercredi parce que je ne me sens pas très bien. Donc, je pense que je vais avancer sur ma toile Oraloa. Je vais avancer un peu sur tous mes loisirs parce que là, je sens que j'en ai besoin. Et je vais également faire un petit peu de coloriage. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo juste après où on va faire un petit peu de coloriage en musique et tout. parce que j'aime bien faire ça et bon bah, j'en ai un petit peu besoin, je vous avoue. Voilà, donc petite vidéo préparation de toile. On va, vous avez déjà vu l'unboxing là dans la vidéo juste avant de cette toile. Et c'est vrai que les petites, je crois que ça fait partie des seules toiles. Enfin, de chez Action, je crois que vraiment les petites toiles, j'en ai plus. J'ai seulement deux toiles de Noël, les petites toiles de Noël là. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est souvent des 40 par 60. Je crois qu'il n'y a pas de 50. Non, c'est que des 40 par 60 ou des... Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, là, je voulais faire une petite toile et voilà. Voilà, avec ça, donc j'ai sorti quand même un peu le matos. Donc, on va voir tout ça. Alors, j'ai pris ça. J'espère, normalement, je pense que j'ai assez parce qu'il y en a combien dedans déjà ? Il y en a 28, je crois. Donc, je pense que j'ai assez puisque ma petite valisette, je l'utilise pour mon autre toile Action. Voilà. Alors, on sort tout, on sort tout. D'ailleurs, je vous ai dit ou pas, ma mère, elle a regardé ma vidéo avec l'unboxing, du coup, des toiles. Elle m'a dit, ah, tu m'as donné envie de faire du diamond painting. Du coup, je vais chez mes parents vendredi. Je pense que je vais me ramener... Vous savez, j'ai des petites toiles que j'avais reçues en partenariat. Je pense que je vais lui ramener une petite toile. Mais vous savez, les toiles que j'avais achetées sur Shein, j'en ai encore. Je vais lui en prendre une, je pense, comme ça. Parce que les symboles sont beaucoup plus gros. Et étant donné qu'elle ne voit pas très bien, elle est obligée de mettre ses lunettes et tout. Et puis, je pense que si elle a des toiles... Et encore, sur les toiles de chez Action, je trouve qu'on voit très bien. Mais les toiles que j'ai en partenariat, là, les petites, bon, on voit. On voit. Mais pour ma mère, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, je vais prendre, je pense, une toile que j'ai, là, de chez Shein, que j'avais achetée pour qu'elle teste. Je vous en dirai des nouvelles. Est-ce que ma mère va rentrer dans le game ? On ne sait pas. Alors, j'ai combien de diamants là-dedans, du coup ? Donc là, c'est 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 20, 21, 22, 23. Ok. Bon, c'est bon. Le compte est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, allez, c'est parti. Donc, la toile. On va un petit peu l'aplatir. Tac. Elle rentre parfaitement, là, dans le cadre. Stylé, stylé. Alors, franchement, j'avais trop envie de faire cette toile. Mais le soleil n'est plus avec nous. Voilà, ça y est. On retourne dans les températures. Les températures. Bon, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, moi, quand il fait un peu froid, quand il fait un peu sombre et tout. Mais là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup trop de temps sombre. Là, j'aimerais bien, j'avoue, un petit peu de soleil. Je ne veux pas qu'il fasse 25 degrés. Voilà, non. Franchement, un petit 20 degrés, là, à l'extérieur, avec du soleil, c'est parfait, quoi. Vraiment, 19, même. 19 avec soleil, c'est parfait à l'extérieur. Là, on est sur du... Ouais, 19, c'est très bien. Même, ouais, 19 extérieur soleil, c'est parfait. Il ne faut pas plus. C'est ce que j'aimerais avoir. Mais là, non, on est à... Ressenti 6, 9 degrés ressenti 6, quoi. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Ah, alors, attendez, il faut juste que j'écoute un message. Je reviens. Bon, désolée. Ouais, donc là, on est sur une toile quand même assez colorée. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça va nous ramener un petit peu de baume au cœur, un petit peu de soleil, tu vois. Ok, bon, la toile, très bien. On va choisir le petit washi tape. Ah oui, alors, j'ai déjà choisi de mon côté l'aimant, le cover minder. Et bon, bah, ouais, je pense que ça ira parfaitement avec. Ok, attendez, il faut qu'il va ouvrir. Voilà, j'ai un nom qui s'est cassé. Je suis dégoûtée. Ah, je ne vous ai pas montré, je ne vous ai montré, je ne sais plus. J'ai refait, bon, ne regardez pas celui-là, du coup. Voilà, ça change, écoutez, ça change. Mais j'aime bien le blanc, là. Le pailleté comme ça. Oh, j'adore. Bon, bref. Euh, qu'est-ce que... Oui, mon petit cover minder est ici. Voilà, tout simple. Tout simple, voilà. Mais je pense que ça va bien aller avec. Et pour le washi, alors le washi, moi, j'en veux un fin. Hop. J'en veux un qui soit plutôt fin parce que la toile, elle est petite et voilà. Et j'avais pensé, alors, j'ai pensé à deux teintes. Soit le rouge. Parce que, voilà. Soit ce bleu-là. Mais je crois que celui-ci, je l'ai déjà utilisé sur une toile. Donc, en vrai, je vais peut-être aller sur le rouge. Regardez. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais les deux vont bien avec la toile, je trouve. Sans motif, oui, parce qu'il y a beaucoup de détails, là, déjà, dans la toile. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ou alors, peut-être qu'il y a le rose. Ouais, mais rose. Quoi que rose, ça irait bien. Ouais, mais j'aime bien changer. Allez, rouge, 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 c'est très bien. Alors, ça, c'est bon. C'est choisi. On met de côté. Vous avez vu mon pull ? Attendez, je vous montre. Regardez. C'est pas trop beau. Il est trop beau. J'adore. Par contre, bon, bah, j'ai pris une grande taille. Et les manches, c'est comme ça. Elles sont très larges. Et il y a le motif comme ça. Trop beau. Bon, bref. On s'en fout. Je voulais juste vous montrer parce que je suis fière de ce pull. Mais c'est court. Vous voyez mon gros bidon ? C'est court. Voilà. Du coup, je vous avoue qu'en plus de ça, c'est resserré. Oui, on parle de tout dans ces vidéos ici. Écoutez, c'est la bonne franquette ici. Étant donné que c'est, comment dire, c'est resserré vers le bas. Bon, en fait, ça fait grave ressortir mon ventre. Donc, ça, j'aime pas. Franchement, encore, tu vois, si je perds peut-être 10 kilos, ça se verra moins. Ou alors, il faut vraiment que je perde du bidon, quoi. Mais ça, je trouve que c'est pas une bonne idée, quoi. Dans les vêtements grande taille, de resserrer comme ça. Moi, j'aime pas trop. Ça va. Franchement, ça va à certaines personnes. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de ventre. Dans ma famille, on a vraiment quand même pas mal de ventre. Du coup, ça ressort beaucoup. Encore, si j'en avais un petit peu moins, genre vraiment un peu moins, ça passerait. Mais j'ai quand même vraiment du ventre. Donc, c'est... Voilà. Tout simplement. Mais c'est pas grave. Franchement, je le mets à la maison. Je suis très bien. Je peux le mettre chez mes parents. Ça va très bien. Par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur, vu qu'il remonte, il suffit que je fasse ça. Vous voyez ? Bon, là, je suis assise encore. Mais quand je lève les mains vers le haut, il y a encore... Pourquoi je le ferais dans la rue ? Je ne sais pas. Ça remonte tout. Voilà. Bref. Sur ce... Alors, on va... J'ai un début de mal de tête. On va d'abord mettre le washi. Comme ça, la toile, elle est déjà prête. Alors, vous savez très bien, moi, le washi, j'essaie de l'économiser quand même au max. Donc, je ne vais pas en mettre partout. Comment je vais commencer la toile ? Déjà, il faut savoir ça. Bon, moi, je commence toujours par là. Donc, toujours du côté, c'est quoi déjà ? Gauche haut. Gauche... Oui, c'est ça, gauche haut. Là. Voilà. Et comment je vais la travailler, la toile ? Est-ce que je la travaille... Oh, attendez. Il y a un cheveu qui s'est collé. Oh non, il y avait un cheveu... Zut. Mais vous ne me dites rien en plus. Comment il y a un cheveu qui s'est collé ? Je pense qu'il était sur ma manche. Oh non, il y en a un autre. Ah ! Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. M'énerver. Non, mais le truc, il est... Ah non, ça y est, il s'est barré. Ok. Ah, c'est juste... Ah oui, d'accord. En fait, je vois carrément... Enfin, le cheveu a vraiment laissé sa trace, quoi. Mais il n'y a plus de cheveux. Non, c'est bon. C'est juste le... Dans la colle, ça a marqué. Ah si, il y en a un, là. Oh, c'est pas possible. Voilà. Mais ouais, du coup, ça a marqué... Super. Non, mais il n'y a rien qui va, là. Je fais tout tomber. Oh ! Attendez, je ramasse. Je suis là, hein. A me dire. A me dire. I dire. Alors... Oh, j'en ai marre. Mais il y en a qui va. Bon. Donc, je commence de ce côté, mais je vais commencer comment ? Comme ça ? Ou comme ça ? C'est une petite toile, donc je pense que je vais le faire comme ça. Allez. C'est parti, mon kiki. One again to be to fly. Franchement, je ne vais pas réfléchir à combien de centimètres. Non, là, on s'en fout. Là, c'est one again to be to be to fly. Ok. On va quand même faire... J'aime bien faire des grosses zones en ce moment. Je crois que je ne suis pas loin des 10 centimètres sur ma toile Action 1, le lion, là. Donc, ouais, je pense que vers là, là, ça pourrait être pas mal. Vu que je travaille, bon, comme je vous ai dit, avec le multi-placeur, c'est vrai que, bon, bah moi, des 10 centimètres, en vrai, ça passe plutôt bien. Alors, on cale comme ça bien la toile. On continue toujours petit à petit. On fait attention à la toile qui gondole. qui n'est pas non plus très aplatie. Donc, il faut bien en appuyer. Hop. Ouais, je suis parfait. Parfait, parfait. Allez, hop. Donc, on déchire et on rabat à l'arrière. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, cette bande-là, vous voyez, je vais la réutiliser pour faire la prochaine bande après. OK. Alors, attendez, je vérifie si j'ai bien mis. Ouais, bon. C'est un peu plus... Ça monte un petit peu plus, mais en soi, je ne... Ça va. Ça va, ça va. Ensuite, eh ben, je vais faire deux bandes comme ça, ensuite. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça. C'est plutôt pas mal. OK. Ensuite. On va juste voir par rapport à la longueur d'ici. OK. Ça fait ça. Franchement, on voit super bien les symboles. C'est dingue. Enfin, c'est dingue. Mais c'est vrai que c'est toujours venant de l'action, étant donné que c'était quand même des toiles qui ne coûtent vraiment pas cher. C'est fou, quoi. Alors, voilà. Donc, nous avons... Attendez. Je ne sais pas. Je perds mes cheveux en ce moment ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est. Le washi est mis. Franchement, vous voyez. Si vous voyez. Le washi tape est mis. Tout est OK. On pourra ensuite commencer. Là, je vais m'occuper maintenant des diamants. On va mettre aussi le petit cover là-dessus. Voilà. Très bien. Très beau. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais pour le... Pour faire cette toile, je vais utiliser, je pense, celui-ci. Celui-ci. Ouais. Ouais, je pense que je vais utiliser. Ouais, j'aime bien. Voilà. Je vais utiliser celui-ci. Et celui, le lion, là. Le lion, j'utilise celui-ci. Voilà. OK. Alors, maintenant, les diamants. Bon, en vrai, ce que je vais faire, je vais ranger les... Je vais juste noter déjà tous les symboles, là. Et on va faire au fur et à mesure. Je vais ranger au fur et à mesure dans les petits trucs. Yop. Parce que de toute façon, tout ne pourra pas rentrer pour certains. Ouais. Donc, on va faire comme ça. Donc, là, c'est... 1, 2, 3, 4. Jusqu'à combien ? C'est jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on est sur... Ah oui, d'accord. Il n'y a pas... Oui, parce que B et 8, ça peut se ressembler. Donc, A, C, D, E, F, H, K... Oui, parce que I et 1, ça peut aussi se ressembler. C, K, L, N... Pourquoi il n'y a pas M ? C'est bizarre, ça, par contre. P, R, T, U, V. Voilà. OK. Nickel. Bon, ça, c'est fait. Alors, tuc, 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 on va commencer. Donc, je vais vous prendre avec moi. Je vais vous mettre à côté. À côté de moi. Du coup, je vais vous descendre un petit peu, là. Comment fait-on ? Donc, ça, comme ça, ça, comme ça. Oui, attendez. On essaye, là. On essaye de faire quelque chose. Je vais peut-être faire comme ça, parce que je verrai mieux. Là, là. Ouais, je suis obligée de zoomer, hein, du coup. Voilà. Bien ou pas bien ? Bien, hein. Alors, on prend le stylet. Les diamants sont là. Bon, ça fera un petit peu de bruit, mais faites comme s'il n'y avait pas de bruit. Ah, 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 ah. Le conseil, le plus. Attendez. J'essaie de bien mettre pour bien voir les symboles, après. Alors. On voit, on voit. Alors, c'est parti. Je vais couper, je vais couper ma zone et on va rabattre, on va rabattre, on va rabattre vers le bas. Donc. Voilà. Bon, je suis désolée, il y a des gens dehors, là, et étant donné que je suis en rez-de-chaussée, on les entend un petit peu. Allez, sort de là. Attendez, je suis en train de galérer. Je galère, je galère. On galère, nous galerons. Donc, ouais, on est plutôt bon, là. Oui, ouais. Non ! Oui, les mains. Oh, c'est pas possible, j'ai perdu. Ok. Ça y est, on est parti. On est parti. Je vais prendre ma barquette. Ah, regardez ce que j'ai fait sur ma barquette. J'ai fait ça. Bon, j'aimerais bien acheter, vous savez, les barquettes d'Angélique, là. Faut que je regarde si je peux encore... Mais en fait, j'attends ma paye. J'attends ma paye. Pour l'instant, je ne peux poing. Mais, dès que j'aurai ma paye, j'espère qu'il y aura encore des places. Mais j'aimerais bien prendre les barquettes d'Angélique. En attendant, j'ai fait ça. J'ai mis du washi, là, dans le fond. Mais bon, je vous avoue que c'est pas... Voilà, c'est pas non plus... Ça ne tient pas de ouf, quoi, non plus, des fois. Ça fait l'affaire en attendant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien acheter les barquettes d'Angélique. Donc, on va commencer. On va commencer par le... Vous voyez, oui. Par le 6, du coup. Alors, hop, j'ouvre mon 6. Je le prends. Il est là. Ma manche. Regardez, il suffit. Non, mais c'est trop, là. Ça va me rentrer dans le... Attendez. J'essaie de faire attention, du coup, parce que ma manche, si elle se colle à ça, c'est fini. C'est foutu. Je sais qu'il y aura du 7 après. Donc, je me le mets de côté aussi. Alors, le 6. Non. Oh, bon, là, j'ai pris le 7. Attendez. Je range juste le 7. Et en plus, je vous dis... Mais ça se ressemble, hein. Alors, là, je suis contente de tout rentrer. Bon, je pense que la plupart, ça va... Tout va rentrer. Je vois pas vraiment de sachet où c'est vraiment plein à ras bord. Donc, à mon avis, tout va rentrer. Ça, c'est cool. J'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Maintenant, le 6. Ah, attendez. Je m'en mets un petit peu là. Voilà. Et je m'en mets là. Yes. Yes, we did it. Hop. Voilà. OK. C'est parti. Regardez. Donc, ça fait... Quand je mélange, en gros, ça fait ça, quoi. Tu vois, ça fait un peu pareil. Mais bon, je préfère quand même... Je veux acheter les barquettes. Donc, j'ai... Alors... Et Arnaud, évidemment. J'espère que ça va pas flouter. Parce que là, j'ai zoomé. Alors, sinon, je dézoome un petit peu. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien que vous puissiez voir exactement les symboles, tout ça. Je trouve que c'est mieux. Je regarde en même temps si ça floute. Mais non, je pense pas. Bon, si ça floute vraiment, je m'en excuse. J'ai pas fait exprès. Bon, ma caméra, par contre, je trouve qu'elle fatigue un petit peu en ce moment. Bon, en même temps, ça fait pratiquement... Ouais, ça fait trois ans que je l'ai. Ma caméra, trois ans. Ouais, je crois. Bah, en fait, oui, ça fait trois ans. Parce que c'est les trois ans que je suis revenue. Parce que je l'étais à une époque. Sur YouTube. Et... Et ce doit être ça. En fait, je voulais vraiment revenir. Mais elle est quand même de la qualité. Donc, j'ai vraiment investi là-dedans. Elle tient bien. Mais c'est vrai que ça commence à... Trois ans pour une caméra. Bon, c'est très bien. Mais je sens qu'elle commence à fatiguer, cette petite. Attendez. Je l'ai pas déjà dit ça dans une vidéo. Oh, je crois que je l'ai déjà dit. Oh my God, la vieillesse. La vieillesse, mon vieux. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que tout va bien dans votre vie. Moi, tout va bien. Qu'est-ce que je... Bon, en fait, je suis fatiguée. Je suis épuisée de cette vie. Là, comme je vous ai dit, j'ai pris ma journée. Parce qu'en vrai, je me sentais pas au top. Je me sens pas non plus trop au top, là, tout de suite. Mais j'avais envie de vous filmer. Franchement, ça fait longtemps. Et puis, comme je vous dis, j'ai besoin, là, d'être dans mes loisirs et tout. Et c'est vrai que, bon, là, ça me fait du bien de vous parler. J'ai hâte, là, de faire aussi le coloriage. Parce que, du coup, j'ai fini mon dernier colo. Et je vais en commencer un autre que monsieur a choisi. Je lui ai demandé, donc, un chiffre entre 1 et 100. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça tombe sur la page de droite. Au bout de trois fois, on a réussi. Bon, par contre, là, vraiment, après ce colo, il faut que je mette les colos en portfolio, là. Parce que, bah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien faire mon coloriage. Bon, c'est vrai que là, j'en fais un peu moins. Mais je vous avoue que, des fois, je fais un petit peu moins de dépais aussi. C'est juste parce que, bah, souvent, je suis éreintée. Et qu'est-ce que je fais ? Je reste sur les réseaux. Voilà. Je traîne sur TikTok. Je traîne sur, voilà. Donc, c'est pas top, quoi. Je préfère largement faire du DP plutôt qu'être sur ces réseaux. Mais bon, des fois, quand ça nous tient, ça nous tient. Ah, je suis assoiffée, là. Mais j'ai pas pris ma bouteille. Mais bon, c'est pas grave. Je peux tenir. L'humain peut tenir, je crois que c'est trois jours, sans boire. Donc, on peut tenir, on peut tenir. Voilà. Hop. On refait le petit machin. Et, vous voyez, bon, ça se met quand même bien, hein. Pour un truc de secours, là. Si, là, pour l'instant, vous pouvez pas acheter de barquette. Fait spécialement pour. Bon, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez un petit peu de washi. Mais je crois que c'était déjà connu, ça, sur... Je l'ai jamais fait, mais je crois que c'était déjà connu, ça, cette technique. Et c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Je tiens à le dire. Ce n'est pas moi. Je sais plus où j'avais vu ça. Mais j'y ai pensé, en fait, en voyant les barquettes d'Angélique, j'y ai pensé. Euh... Mais je sais plus où est-ce que j'avais vu cette technique-là. Toc, toc, toc. Mais c'est vrai que c'est pratique. Parce que... Oh, c'était chiant, hein. C'était chiant quand t'avais tout ce cheliblic, là, dans le fond, là. Qui était sur toute ta barquette, là. T'avais plus où donner de la tête, des fois. Parce que des fois, ça ne voulait pas aller dans le fond, hein. Ça se mettait sur le côté, ou je ne sais pas. Alors que là, ça se met bien. Bon, par contre, là, ma putie, là, il faut que je la change dans ce multi-place-er. Il va falloir que je change ça. Mais bon, là, j'ai un peu la flé, mardise. Ah, sinon, vous savez quoi ? Je suis allée sur Diaminer Club, là, récemment. J'avais envie de craquer. J'avais envie de me racheter des toiles et d'acheter, vous savez, les multi-place-ers aussi, en même temps. Alors, par contre, je suis dégoûtée. Parce que je me suis dit, bon, je n'ai pas trouvé de toile. Franchement, il n'y a pas de toile, là, qui me... Là, je n'ai pas trouvé de toile, là, qui me donne envie d'acheter, là. Donc, pardon. Waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Là, j'ai... Waouh, ça m'a gratté la gorge. D'un coup. D'un coup, d'un seul. Qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin, qu'est-ce que je disais, plutôt ? Ouais, il n'y a pas de toile, là, qui m'a... J'ai eu un coup de cœur. Ou alors, peut-être que... S'il y a peut-être une toile ou deux, mais c'était en rupture de stock. Et, bon, bah, j'ai regardé. J'ai filtré. J'ai mis que ce qui était en stock. Et donc, dans ce qui est en stock, pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de toile, là, qui me... Waouh ! Qui me coupe le souffle. Donc, pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore de toile que j'ai envie de commander. Et donc, je ne voulais acheter que les Multiplacers. Sauf que... Ouais, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est 20 euros de frais d'envoi. Alors que je commande que deux Multiplacers, enfin, deux Truckplacers, là. J'en avais pour 50 balles. Et je me suis dit... Non. Bah, non. Du coup. Non, mais s'il te plaît, quoi. N'importe quoi. Alors, je comprends, ça vient des Etats-Unis. Mais tu envoies ça par lettres, courrier ou je ne sais pas quoi, là. Là, je me suis dit... 20 euros l'envoi pour deux petits troncs que tu mets dans une enveloppe ? Non. Bon, ça se peut. Franchement, ça se peut. Mais alors, du coup, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Ça se peut. Je ne vais pas dire le contraire. Mais non. Je vais attendre qu'il y ait une toile qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien tester leur nouveau diamant carré, quand même. J'aimerais bien. Et puis même, ils ont plusieurs sortes de diamants, là. J'aimerais bien tester aussi. Bon, après, je vous l'ai déjà dit, mais je n'achète plus vraiment de DP. Bon, là, c'était Action, ma mère, etc. C'était un peu dans l'ambiance. Donc, j'ai acheté mes toiles Action. Mais il est vrai que normalement, je ne devrais même plus acheter de toile. Et juste faire tout ce que j'ai. Bon, je trouve que je suis... Ça va. Franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté. Le dernier unboxing que vous avez vu, n'oubliez pas, c'était une toile que j'avais achetée il y a... Oh, c'était au mois d'octobre. Mais à part ça, et puis bon, à part ces toiles-là de l'unboxing Action, bon, je n'ai pas acheté de toile depuis. C'est dingue, depuis... Donc, ça fait depuis octobre, finalement. Est-ce que les dernières toiles... Attendez que je réfléchisse sans que je ne dise pas de bêtises. Mais ça se trouve, là, j'ai vraiment des conneries. Non, je crois que vraiment, je n'ai pas acheté de toile depuis... Depuis mes toiles... J'ai fait quoi à Noël ? Je ne sais même plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme toi, là, Noël ? J'ai plus de mémoire. Vraiment, je n'ai pas de mémoire. C'est dingue. Noël ? Eh bien, je ne sais pas. Waouh ! Attendez. Non mais, Noël, j'ai dû vous faire des vidéos. Ah non, je crois que je n'ai même pas fait de vidéos du tout. Pendant le mois de décembre. Attendez. Where is my chain ? My chain is in the... Youtube. Eh non, t'as cru que j'allais dire in the kitchen ? Eh bien, non. Raté. Alors, décembre. Qu'est-ce que j'ai fait en décembre ? Attendez. Déjà, est-ce que j'ai fait un unboxing récemment ? Donc ça, c'était une toile que j'avais acheté fut un temps. Bon. Unboxing coloriage, ok. Projet Noël. Ah, bah oui, j'avais fait une toile. Bah oui, c'est vrai. Non mais moi, je perds la boule. J'ai fait ma toile... Christmas... Town Square... Christmas, là. Ah, Christmas at... Oh ! Oh ! Eh, il est où mon côté anglophone, là ? Il s'est barré où ? Sérieux. Christmas at Town Square. Town Square. Oh non ! Sérieux. Non mais vraiment, moi, c'est vraiment aléatoire dans ma chaîne. Tu passes d'une toile Halloween à une toile Noël direct. Regardez. Tu passes de Halloween à Noël directement. Oh, le saut dans le temps, quoi. Oh, j'abuse. J'abuse grave. Donc, oui. Donc, c'est bien ça. Je n'ai pas acheté de toile depuis... Depuis... Octobre, parce que j'ai acheté au mois de septembre. Depuis septembre, je n'ai pas acheté de toile. Il y a encore des toiles Action. Ce n'était pas moi. C'est ma mère qui me les a offert. Oh, c'est fou. J'ai envie de vous montrer une vidéo. C'est archi moi. Attendez, je vous montre. Regardez. Ça, c'est moi. J'adore. Pourquoi je vous montre ça, je ne sais pas. Bon, allez, c'est bon. On arrête les plaisanteries, là. C'est assez duré. Donc, le 6 est terminado. Maintenant, on va sur le 7. Je prends le 7 parce qu'on l'a ouvert. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien changer un petit peu les couleurs. Vous savez, là, je fais du vert. Après, je vais un petit peu sur du orange. Après, je retourne un petit peu sur du... Je vais sur du rouge. Après, je retourne sur du vert. J'aime bien changer un petit peu les couleurs et pour vraiment me faire varier les plaisirs. Oh là, non mais... Est-ce que vous voyez ? Oui. En fait, je devrais commencer par là parce que... Au moins, comme ça, je pourrais faire l'autre côté tranquillement parce que c'est vrai que là, avec ma manche, ma manche de 6 mètres... Je vous jure, je suis assoiffée. J'ai mes lèvres qui commencent déjà à se déshydrater. Mais comment ça ? Trois jours ? Vous êtes sûres qu'on peut vivre trois jours sans eau ? Oui, on est dans un sale état alors. Trois jours. Parce que là, déjà, ça commence sans chez moi. Après, c'est vrai que je n'ai vraiment pas beaucoup bu, même hier. C'est dingue. Pourtant, je suis quelqu'un qui boit quand même beaucoup. Mais là, ça fait quelques jours. Ouais, vraiment quelques jours que je ne bois pas trop, trop. Il faut y remédier. Je vais y remédier. Après, je ne vais pas trop boire non plus. J'ai vu une vidéo qui expliquait qu'il y avait une dame qui avait vraiment beaucoup bu, qui avait bu, je crois, trois litres d'eau. Et, je ne sais pas, son cerveau, il y a eu un problème au niveau de son cerveau. Enfin, l'eau est remontée trop vite ou je ne sais pas quoi. Et elle en est morte. Super. Super. Bon, après, boire trois litres comme ça, c'est chaud quand même. En une fois, sachant qu'elle a dû déjà peut-être boire. Elle a dû déjà peut-être boire. Bien sûr. Le français m'a quittée aussi. Elle a dû déjà... Elle a dû déjà... Oui, si, elle a dû déjà boire. Qu'est-ce que je lui ai dit déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas. Que m'arrive-t-il ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Franchement, il ne se passe rien de fou, là, dans ma life, il faut que ça vaut. Bientôt le mois de mai, hein. Le meilleur mois, évidemment. Pas parce qu'il y a mon anniversaire, non. Mais parce qu'il y a les jours fériés, surtout. J'ai si hâte. J'ai si hâte. Pardon. Il faut aussi que je vous dise un truc, les amis. Alors, bon. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc, je vous ai dit, j'ai un copain et tout. Mais alors, copain de distance pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne s'est même pas eu. Et Mister souhaite qu'on se voit... Eh bien, qu'on se voit le 1er. Le 1er mai. Je peux vous dire que là, j'ai les chocottes. Mais comme jamais, j'ai les chocottes. Oh, je ne lui ai pas menti, hein. Je ne lui ai pas dit que j'étais un top modèle. Je ne lui ai pas... Voilà, il sait très bien que madame n'est pas taille fine. Le sait. Mais alors, qu'est-ce que j'ai... Je suis en train de flipper quand même. Parce que je me dis... En fait, c'est le jugement. Genre, je ne veux pas... Tu sais, je n'ai pas envie de voir le regard jugeur. Je ne sais pas si ça se dit. Je n'ai pas envie de voir un regard qui dit... Ok, d'accord, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Parce qu'il me dit qu'il ne s'attend pas à rien. Voilà, il sait très bien. Il a compris que voilà. Je ne suis pas non plus... Je ne suis pas une taille fine, machin. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il ne s'attend quand même pas... Peut-être qu'il ne s'attend quand même pas à ça, tu vois. Et donc, c'est ce qui me fait peur. Alors, il m'a dit, moi, je ne m'attends à rien du tout. Je m'en tape. Tu peux être comme ci, tu peux être comme ça. Mais ouais, quand même. En fait, tu ne peux pas te dire que tu ne t'attends à rien. Tu t'attends quand même à quelque chose. Enfin, tu imagines quand même quelque chose, tu vois. Certes, sur mes photos, bon, ça va. Mais la réalité n'est pas la même. Vraiment, moi, mon plus gros défaut, c'est vraiment mon ventre. Mes hanches et mes bras. Mais en fait, tout le haut du corps, quoi. Ça, c'est vraiment... Puis même mon double menton. Enfin, voilà. Tout le haut du corps, je le déteste. Je n'aime pas. Mais que... Comment dire ? Que je sois avec lui ou pas. Je veux dire que ce n'est pas parce que... On va se voir que je commence à avoir des complexes. Non, ça a toujours été comme ça. Enfin, toujours. Quand j'étais taille fine, non. Mais sinon, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu le haut du corps un peu plus fort que le bas du corps. Donc, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ouais, je ne sais pas. Il s'attend à quoi ? Il veut qu'on se voit. Moi, bon, bah... Il a attendu longtemps. Je vous avoue que ça fait quand même mon feutre. Mon feutre, il m'a... Mais attends, t'es bien délibile ou pas ? Ou tu es délibile ? La blague nulle. C'est quoi, là ? Permanente marqueur. Excuse-moi, mais permanente rien, là. Là, il permanente. Il permanente pas. Oh, je n'ai plus parlé. Ouais, donc, j'avais oublié des 7. Des 8, des 7, des 8. Quel rêve. Mais, ouais, il veut qu'on se voit le premier. Mais alors, moi, tu vois, j'avais pas du tout... Tu sais, je pensais que ça allait être un jour de repos comme un autre. Mais pas du tout. Alors là, je t'explique même pas comment je vais me chier le dessus, mais sévère. Je te dis pas. Ça va être une horreur, une catastrophe. Il a pas compris, lui. Il a pas compris. Il a pas compris que j'allais me chier dessus, en fait. Donc, voilà. C'est compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Enfin, ce que tu pourrais me dire. Est-ce que t'as une histoire similaire ? Et tu sais, d'un côté, je lui ai dit, franchement, en vrai, on aurait grave dû se voir au début. Parce que si au début, tu m'aurais dit... Bah ouais, t'es... Je suis désolée, mais... Voilà, t'es pas mon genre. Bon. Tu sais, j'aurais dit, bon, ok. Ciao. Ok. Hasta la vista. Mais là, tu vois, il y a quand même un truc. Ça fait quand même deux mois qu'on se part. Ça fait un mois qu'on est officieusement ensemble. Mais... Donc, voilà. Je suis pas non plus un cœur de pierre. Je... J'ai... Voilà. J'ai quand même des petits sentiments. Bon. Après, je suis quelqu'un d'assez... D'assez forte, mentalement. Et c'est vrai que... C'est vrai que là, s'il me dit, on arrête et tout... En fait, j'aurais juste les boules. Enfin, j'aurais les boules. J'aurais juste... J'aurais juste... Ah, je sais pas comment expliquer. C'est pas une tristesse, tu sais, de... Waouh, j'ai perdu l'homme que j'aime et tout. Non, c'est pas forcément ça. C'est vraiment... Tu sais, je me sentirais vraiment... Ouais, mon estime de moi-même, en fait, elle va être encore plus basse. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me ferait mal, tu vois. C'est plus ce que je pense de moi. Parce que déjà que moi, je pense pas beaucoup de bien de moi. Moi, la personne en face qui me sort que des belles paroles, si au final, quand elle me voit, elle se rend compte que... Bah, en fait, il avait tort et j'avais raison par rapport à ce que je pensais de moi. Bah, tu vois, là, ça va encore plus me mettre plus bas que terre, tu vois. C'est juste par rapport à ça. C'est pas... C'est pas... Oh non, ça y est, je suis célibataire de nouveau. Enfin, ça, en vrai, moi, je... Alors, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Mais c'est plus... Ouais. C'est... Ça, oui, ça fait mal, tu vois, de... De te dire qu'en fait, ouais, t'es vraiment... T'es pas attirante du tout, tu vois. Ça, ouais, ça peut faire mal. Voilà. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. Je sais, je sais. Mais bon, c'est vrai qu'il faut que je me... S'il vous plaît, je vais mettre cette vidéo, je pense... Je pense quand... On est quoi, là ? On est mercredi. Je pense que je vais la mettre... Je vais la mettre, genre, dimanche, ouais. Comme ça, vas-y. Je vais prendre vos commentaires, vraiment. Vous allez, je pense, me... Vous allez vraiment m'aider, je pense, à... À me dire que c'est rien, que c'est pas grave. Écoute, vas-y. Tu verras bien. De toute façon, voilà. Enfin, vous êtes pas mariés, il n'y a rien. Enfin, ouais, en plus, c'est vrai, quoi. Il n'y a rien, quoi. Tu vois, si je lui plais pas, je lui plais pas. Si... Si... Si ça se termine, ça se termine. Et puis, ça se trouve, en fait, ils sont... Vraiment, ils sont fous de ouf. Et ça se trouve, je vais lui plaire quand même. Et puis, tu vois, en fait, ce genre de commentaire, même moi, là, en me le disant, moi, bah, je me dis, vas-y, allez. Allez, limite, c'est quoi ? Vas-y, on se voit samedi. Tu vois ? On va pas attendre le premier. Vas-y, on se voit là, tu vois. Limite, là, je... Quand t'as... En fait, vraiment, tout est dans le mental. C'est dingue ! Mais tout est dans le mental. À partir du moment où, dans ta tête, tu te dis, écoute, on s'en fout, foutu pour foutu, comme on dit, allons-y gaiement, tu vois. Enfin, à partir de là, je pense que ton mental, il est vraiment en mode, rien à faire, vas-y, fais donc. Fais donc. Te prends pas le chou, ma belle. Et tu verras. Voilà. Donc, je pense que, ouais, vos commentaires, un peu dans ce genre, parce que, bon, bah, je vous connais quand même, hein. Je sais très bien que vous allez être là à me motiver, à me dire, t'inquiète, de toute façon, si lui, il veut pas, tu trouveras quelqu'un d'autre, nanana, nanana. Certes, c'est vrai, et comme je vous ai dit, donc, moi, c'est pas le fait de revenir dans le célibat, franchement, ça, ça, voilà. C'est juste l'estime de moi-même. Mais bon, l'estime de soi, ça peut se travailler, ça se travaille, de toute façon. Et c'est un, comment dire, c'est un, c'est une évolution mentale, qu'il faut travailler un peu tous les jours. Donc, voilà. Je vous avoue qu'avant que je rencontre cette personne, j'étais quand même bien, quoi, je m'en foutais, vraiment. Mais là, c'est vrai que c'est revenu un petit peu au galop, parce que, bah, là, t'as quand même envie de clair à la personne, tu sais. Donc, t'y repenses, t'y repenses. Il y a des choses, par exemple, que je faisais, que je faisais plus, que je refais, comme, par exemple, j'ai refait des petites crises d'hyperphagie, j'ai des TCA, quand même. Mais j'avais vraiment réussi à les contenir. Et là, bah, en fait, le fait de me dire qu'on doit se voir et tout, ça me fait revenir certains TCA. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc, il faut vraiment que je me remette un petit peu en fort mentalement. Il faut vraiment que je me dise que c'est rien. On s'en fout. Je suis comme je suis. Je sais que je suis pas moche. Je le sais très bien. Je suis pas canon non plus. Je suis... Franchement, je vais pas mentir. Je suis quand même mignonne. Je suis Mimi. Voilà. Mimi. Cute. Cute in English. Kawaii in Japanese. Je suis pas un canon. Je suis pas un top modèle. Mais je ne suis pas non plus dégueulasse. Franchement. Je le sais, tu vois. Mais quand je pense à quand on va se voir, moi, je me dis dans ma tête, putain, il va me trouver... Désolée, pardon. Punaise, il va me trouver dégueulasse. Il va me... Voilà. Il va me juger. Alors que je vais expliquer, d'ailleurs, ma maladie par rapport au syndrome des ovaires polycystiques. Parce que bon, je vous avoue que moi, je mange quand même plutôt bien. Je mange beaucoup de légumes. J'ai arrêté pas mal de choses. Je suis pas quelqu'un qui va manger fast-food très souvent. Je mange pas beaucoup de gras. Pas... Enfin, par exemple, le riz, les pâtes. Alors ça, c'est terminé depuis longtemps. Il n'y a que chez mes parents que j'en mange. Le pain, pareil, c'est que quand je suis chez mes parents. Quoique là, j'ai acheté du pain sans gluten, comme je vous ai dit. Mais je suis pas quelqu'un, vraiment, qui va manger mal. Je mange quand même bien. Équilibré, tout ce que tu veux. Je ne grignote plus depuis très longtemps. Enfin, voilà. Je suis quand même bien. Après, je mange peut-être pas assez, comme je devrais manger avec ma maladie. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque un peu. Puis il y a des moments où j'ai juste envie de me faire plaisir, quoi. Tu vois, par exemple, le midi, j'aime bien quand même me prendre un café au Starbucks. J'aime bien me prendre des fois un petit peu, un moment pour moi. Je vais au Starbucks, je me prends, vous savez, les bananas bread, là. J'aime bien leurs bananas bread. Avec un café, voilà. Mais il suffit de ça pour me faire gonfler. Il me suffit juste de ce petit cake, là, à la banane, pour me faire gonfler. Et oui, c'est si rapide que ça. Mais c'est comme ça. Mais j'ai pas envie non plus d'arrêter de me faire plaisir. Donc ça prend du temps. C'est pas que ça va me faire gonfler. Enfin, oui, si ça va me faire gonfler, ça va aussi m'empêcher de perdre plus que ce que je pourrais perdre, tu vois, si j'arrêtais complètement le sucre. Mais c'est pas une vie, hein. À un moment, il faut se calmer, quoi. En plus, il se passe tellement de merde dans le monde que, bon, hein. Si je peux me faire plaisir comme ça, je le fais. Et puis, vous savez quoi, je culpabilise même pas, en fait, quand je le fais. Parce que moi, je suis contente de mon petit moment au Starbucks, dans mes écouteurs de la musique, mon petit café. Enfin, j'aime bien. C'est vraiment le moment que je préfère de la journée, quand je travaille. Et non, je m'en veux pas. Au contraire, j'ai passé un bon moment. Je suis contente. Puis, je marche quand même beaucoup, vous savez, pour, bon, quand même avoir bonne conscience, on va dire. Je marche beaucoup. Et j'aime bien marcher. J'ai repris goût aussi à marcher. Même si des fois, j'ai mal ou pied ou quoi. J'ai besoin de marcher. J'aime bien marcher. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Donc, je suis pas non plus inactive. Je suis pas une grosse mangeuse. Mais bon, c'est pas pour autant que je fais du 38. Donc ça, il l'a compris. Il l'a compris. Il connaissait pas du tout de la maladie. Je lui ai expliqué. Il a vu une photo de moi avant. Je lui ai dit, écoute, tu vois cette photo-là ? Parce qu'il voulait voir, en fait, quand j'étais en vêtements indien, lors d'un mariage, quand j'étais au Canada. Et je lui ai montré, donc, la photo avec le vêtement et tout. Donc là, on voyait vraiment de la tête au pied, tu vois. Sans filtre rien, tu vois. Et, mais, bon, déjà, à ce moment-là, j'avais un petit peu de vent de hanche et tout. Mais ça se voyait pas du tout avec la tenue. Déjà de un. Et de deux, bon, on voyait que j'avais du double menton. J'avais quand même du double menton et tout. Mais bon, franchement, c'était quand même léger. Et je lui ai dit, tu vois ça, là ? Ben, imagine que j'ai 20 kilos de plus. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai un peu mytho. En vrai, j'en ai 25, voire même 30 presque. 28. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de le savoir plus, quoi. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais bien. Même si j'étais encore rondouillette, j'étais vraiment bien. Là, ce que j'aimerais, c'est juste faire de... Allez. Juste histoire de descendre en dessous des trois chiffres. Parce que, bon, les gars, je suis à trois chiffres. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais bon, franchement, je n'ai pas remonté. Je m'en tape. Avant, j'avais du mal à dire à mes parents. Mais maintenant, je m'en fous, je dis tout. Même à ma sœur, je lui dis mon poids. Enfin, moi, je m'en tape de ouf. Donc, ouais, je suis à trois chiffres. Et j'aimerais juste descendre. Allez, on va dire à... Allez. 85, moi, c'est parfait. 85. Même pas... 90. 90, je suis parfaite. Parfaite. Je sais très bien à quoi je ressemble. Je sais très bien qu'à l'époque, je me sentais immonde. Mais quand j'ai réfléchi, j'aime bien. J'aime bien avoir mes formes. J'aime bien... J'aime bien. J'aime bien avoir mon gras. J'aime bien avoir mon bourrel. J'aime bien... J'ai appris. J'ai appris à aimer avoir les bourrelets. Là, c'est juste trop. Voilà. Là, c'est juste trop. Mais j'aime bien mes petits bourrelets. J'aime bien... J'aime bien avoir des cuisses. Avoir... Voilà. J'aime bien les formes. Tout simplement. À l'époque, je voulais vraiment être fine, 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 fine. Mais non. Là, je... Non. Non. Comme quoi, en grandissant, on se rend compte de certaines choses. Voilà. Là, je veux juste... Alors, je vous dis un poids comme ça. À 90. C'est juste que je sais qu'à 90. Je suis quand même rondouillette. Mais je me sens bien. Je suis bien. Je peux... Bon. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle taille je vais faire. Mais à l'époque, 90, je mettais du 46 quand même. 44, 46. Plus 44 quand même. Plus 44. Et bien, 44, j'aime bien. Pour moi, c'est une belle taille. 44, c'est très beau. Même 46, c'est très beau. Là, je fais... 40... Ouais, 48. 48 un petit peu serré. Mais je fais 48 quand même. Il fut un moment, je faisais 50. Mais 50 très large quand même. Mais 48 très serré. Bref, c'était vraiment un montre-deux très spécial. Là, 48. 48 pas trop serré non plus. Je suis quand même bien là. Les derniers jeans que j'ai acheté, c'est du 48. Je suis quand même bien. Et puis d'ailleurs, je suis contente parce que je suis passée à H&M hier. Moi, je vous raconte toute ma vie. Cette vidéo est trop longue. Excusez-moi. Je suis passée à H&M hier. Et j'ai envie de faire le bleu. Mais comme c'est le seul bleu, je vais le garder pour après. Là, je vais faire le... Je vais faire le... Attendez, je vais réfléchir juste à ce que je vais faire. Là, c'est quoi ? C'est du C ? Est-ce qu'il y a du C ? Non, il n'y a pas de C. Il y a du 8, il y a du 8. On va faire le 8. J'ai été à H&M hier. Donc, j'ai acheté déjà un petit collier. Attendez. Est-ce que je... Non, je ne vais pas pouvoir vous montrer, là. J'ai un... Non, si, attendez. Je vais vous montrer. Vous allez voir mon linge. Vous allez voir mon linge. Voilà. Un petit collier comme ça. Voilà. Et franchement... Oui, double menton. Bonjour. Franchement, je suis contente parce que... Souvent, les colliers, je trouve que... Je n'arrive pas à trouver en fait un collier qui pourrait ne pas me faire un rat de coup. Parce que comme j'ai du coup, souvent, les colliers que j'achetais, vous savez, dans les magasins, genre qui habille, machin, etc. Les trucs pas chers, là. D'ailleurs, ça, c'est un truc pas cher, H&M. C'est quand même du toque. On va pas se marquer. Mais je n'arrivais pas à trouver les colliers assez longs qui ne me fassent pas rat de coup. Et là, non, je suis contente. Vraiment, vous avez vu. Bon, je l'ai mis quand même au dernier cran. On va pas se mentir. Mais vous avez vu, j'ai quand même de la marge encore. Je suis contente. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté une pince aussi. Une pince dorée. J'aime bien, mais du doré. En ce moment, j'ai bien remarqué que c'était la couleur qui m'allait le mieux au teint, évidemment. Mais à l'époque, j'étais bornée sur du argenté. Mais finalement, voilà, c'est le doré quand même qui me convient le mieux dans la couleur de peau. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, j'ai acheté un pantalon. C'est un pantalon un peu style... Enfin, si, c'est les pantalons un peu larges. Vous savez qu'on met en été, là. Donc, on met en été. Et il y avait maximum. Les tailles, ça va jusqu'au XL. Et 46, en magasin. Le reste, tu peux te rhabiller. Et il n'y a rien pour toi. Ah si, tu vas sur le site internet. Alors, va essayer sur le site internet, voir. Si tu y arrives, j'ai bien la méthode. Parce que moi, je ne saurais pas essayer sur un site internet. Enfin bref, ça, je trouve ça dégueulasse, discriminatoire, à souhait. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, H&M, c'est bien quand même. Ils mettent jusqu'au XL. Ouh là là. Et jusqu'au 46. Ouh là là. La grande taille. Waouh. Bon. Voilà. On va dire qu'ils ont quand même fait un effort. A l'époque, ça allait jusqu'au 44. Mais. Ouais, donc, j'ai pris quand même. Je n'ai pas essayé. Mais j'ai pris quand même un talon que j'aimais bien. Un peu rayé. C'était beige et noir rayé. Et j'aime bien. Franchement, j'aimais beaucoup le style. Je me suis dit, quand il fera beau, je pourrais mettre ça avec un petit t-shirt blanc. Voilà, un truc comme ça. Ou alors, ouais, s'il y a un t-shirt blanc et tout, ça pourrait grave être beau. Et donc, je l'ai acheté. Je ne sais pas si ça allait m'aller ou quoi. Je me suis dit, bon, XL. Moi, je ne fais pas XL quand même. Parce que XL, on ne va pas se mentir. C'est quand même du... C'est 46, 48. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va voir. C'est censé être quand même un style un peu large. Donc, il y a moyen que ça passe. Mais je n'étais pas non plus très... Vu que c'est H&M et tout, tu sais, je me suis dit... Bon. J'ai demandé à la dame si c'était possible, du coup, de venir faire un remboursement. Si ça ne convenait pas, etc. Donc, elle m'a dit oui. Alors, je suis rentrée. Je l'ai essayé. Et bien, vous savez quoi ? Il me va parfaitement bien. Ah, j'étais contente. Mais qu'est-ce que j'étais contente. Il m'allait parfaitement bien. Il ne me sert pas du tout. Je peux m'asseoir. Je peux courir. Je ne vais pas courir. Mais il ne me sert pas du tout. J'étais tellement contente. XL, waouh. XL, ça fait longtemps. XL, on ne dirait pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une victoire. C'est peut-être rien pour certains. Mais pour moi, c'est une victoire. Parce que, d'habitude, moi, je suis sur le... Déjà, les tailles comme ça, XL, L, etc. Je ne fais même plus attention. Parce que des fois, tu ne sais pas exactement sa taille comment. Moi, je suis plus dans les tailles numérotées. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai trop parlé. Ça veut dire que j'ai trop parlé. Vous savez, les tailles 48, 50, etc. Et souvent, je me tournais vers le 50. Là, je me tourne beaucoup plus vers le 48. Et je me tâte à peut-être tester un 46. J'en ai un. Donc, il faut que je teste, voir. Mais voilà. Enfin bref, j'étais grave contente. Sur ce, les gars, je vais vous laisser parce que je n'ai plus de batterie. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être là. Vraiment, merci à tous. Je vous fais des bisous. Bye bye. J'espère que ça a été intéressant quand même. Ciao, ciao. Avec mon doigt là. Tout dégueulasse.